Pour moi, le thème, si on peut dire, c'est plus l'arbre. Ce directeur photo de séries télévisées, de documentaires et de long-métrages, tels que Monica Lamitraille et Carmina, présente ses œuvres à la Galerie de la Route des Arts durant les deux prochaines semaines. Éric Caïla s'intéresse à la photographie depuis son adolescence. C'est venu à l'âge de 13-14 ans, en photo. J'ai commencé à faire de la photographie noir et blanc et développer mes propres épreuves. Ensuite, au cégep, je me suis intéressé au cinéma. Alors, de la photo, j'ai bifurqué au cinéma, mais la photo est restée quand même une passion personnelle, non pas professionnelle. Mais ma profession est directeur photo sur des séries, des films, autant québécoises qu'américaines. Une fois que je les ai eues en 35 mm, je les projette sur de l'écorce. Éric Caïla aimait beaucoup photographier les arbres et les écorces lorsqu'il était plus jeune, et cette fascination se poursuit, avec les œuvres que l'on retrouve sur les murs de cette galerie située à la chute. La majorité, ça part de mon observation sur les arbres et l'écorce. Mais pour ensuite donner un sens et de la couleur à toutes ces trouvailles, j'ai décidé d'utiliser mes photos diapositives en 35 mm et de faire de la projection sur de l'écorce. Avec la projection, là, je peux… et les projections, je les mets souvent hors foyer. Alors là, je retrouve différentes lumières, différentes colorations, et la combinaison entre… ou les compositions et les combinaisons entre les couleurs, les formes et les textures et les lignes donnent les œuvres qui sont là. Et ce que je recherche, c'est des atmosphères, des émotions, de la beauté aussi, quelque chose de beau qui peut être agréable à regarder. Et je voulais aussi m'éloigner de la photo réaliste et aller plutôt vers de la photographie qui s'inspire de la peinture. Ça, ça a été fait en 4-5. Ça, ça a été fait en numérique. La vingtaine d'œuvres choisies pour cette exposition a été créée à différentes époques. Il y en a que j'ai prises en 2014. Je ne parle pas des diapositives. Les diapositives que je projette, il y en a que j'ai depuis les années 70. Mais l'œuvre comme telle, il y en a que j'ai fait en 2014 à peu près, puis il y en a d'autres que j'ai fait en 2020. Évidemment, j'en ai d'autres, mais comme je fais ça aussi à temps perdu, c'est-à-dire entre les productions cinématographiques, je ne fais pas que ça toute l'année. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire de très grands formats? Bien, je trouve que quand c'est devant nous, un détail d'écorce devant nous, mais agrandi, c'est là où on voit toute la dimension de l'écorce. Évidemment, il y en a qui ne sont pas ici, mais qui sont plus petites, mais ça n'a pas la même force que de les avoir en grand format. L'impact est plus grand. L'impact, bien, c'est parce que ça part de tout petit. Alors, il y a tellement de textures dans l'écorce. Quand on se rapproche, il y a toutes sortes de lignes, puis de textures, que je trouve qu'une fois que c'est agrandi, ça donne toute sa dimension. Et c'est dans quelles aussi, quelles circonstances qu'on vous retrouve ici, à la Chute? Dans quelles circonstances, j'ai été invité par Suzanne de Cariffel et Jean Kazimertchuk, qui est juste là. Et ils m'ont invité. On s'est connus en cinéma et ils m'ont demandé si j'avais des photos à exposer, si j'étais intéressé. Alors, j'ai dit oui. Ça aussi, c'est le modèle vivant. Cette exposition sera en place du 18 juin au 4 juillet prochain, au 76 Rue Clyde, à la Chute, et comportera aussi des sculptures organiques de l'artiste Régina Sens. Le vernissage se déroulera le 19 juin de 15h à 17h.